Voici 10 teams pour le duo GT débutant ! On va commencer avec celle de Kuromika, qui pour le coup n'a pas drop le duo GT, mais qui arrive à trouver des alternatives, avec notamment la team Lien Parental, qui permet d'avoir en aimé leader le duo GT débutant, Trunks Vegeta sera le vrai lead, ensuite on a le duo SSJ4 17 ans, Gohan Tech, Gohan SSJ ZLR, Gohan Beast et Goku SSJ4 ZLR, vous l'aurez remarqué, aucun est l'air des 8 ans dans cette équipe, à part l'aimé leader, ce qui fait que même si vous faites Shaft, vous pouvez jouer ces personnages, et c'est également important à noter, toutes les équipes que je vais vous présenter, ont réussi les 20 des 8 ans anniversaire, ce qui veut dire que ce sont des teams méta. Deuxième team, celle de Kamo Jap, qui a drop le duo des 7 ans et des 8 ans SSJ4, ce qui donne accès à des teams extrêmement intéressantes avec le duo SSJ4 en leader des 7 ans, Piccolo Tech, les ZLR des 5 ans, Gogeta Tech et le duo des 8 ans, également l'une des forces de cette équipe, c'est qu'on peut la varianter facilement, en remplaçant par exemple Gogeta Tech d'une équipe de Crypt Tech qui devient Piccolo puissance, et qui nous donne donc une rotation full Piccolo qui tanque extrêmement extrêmement bien. Quatrième équipe, celle d'Evermax, qui pour le coup l'île ultime avec Goku Vegeta SSJ agitée en leader, les duos des 8 ans DBZ GT, Legama et Goku Oiseau, c'est une team assez originale qui tape extrêmement fort, défend extrêmement bien, mais du coup son allié GT. Juste avant de passer au team vraiment banger, on va voir celle de Gouter Serin qui propose une team assez originale, avec le duo GT des 7 ans et 8 ans, Gohan ZLR, Cell ZLR, Vegeto des 5 ans et Piccolo Technique. Les synergies sont quand même assez hasardeuses, mais il n'empêche que ça montre bien l'étendue du leader du duo GT. On rentre des teams banger avec Awaken 761, qui nous propose une team avec 2 LR des 8 ans, Vegeto ZLR, le duo SSJ 4 des 7 ans, Piccolo Technique et Gohan SSJ agitée ZLR, le tout donnant une team extrêmement puissante au niveau offensif et défensif. Septième team, celle d'Optimus Prime, qui nous propose une team assez proche d'un précédent, mais avec cette fois-ci 2 duos des 8 ans, le DBZ et GT, Vegeto des 5 ans, Gohan ZLR, Trunks Vegeta, cette fois-ci non pas en leader, mais d'un équipe en elle-même, et le duo GT des 7 ans. Encore une fois une team banger, mais cette fois-ci plus demandeuse, car il faudra que les 2 duos des 8 ans. D'ailleurs, l'équipe de Jae Yeezy est une variante de celle d'Optimus, qui nous propose une team avec Goku SSJ agitée ZLR à la place du duo des 7 ans. On perd donc un peu de synergie GT pour gagner Anki. Avant dernière team, celle de Migate Sama, qui est assez particulière, car elle est faite pour l'event débutant anniversaire, double duo débutant, Piccolo Technique, Goku SSJ 4, Vegeta SSJ 4 des 7 ans, Goku Tech et Kulifla Tech, qui en l'occurrence est excellentissime, vu qu'elle esquive absolument tout face aux Saiyans Purs, et justement, les derniers niveaux de ces events vont contenir uniquement des Saiyans. Dernier banger, avec la team de Malek Lapastec, qui est une team vraiment absolument broken, double duo des 8 ans, double LR des 5 ans, le Goku 2 partie 2 des 8 ans, et pour finir, Goku Vegeta Intelligence pour une mission Arc-en-Ciel. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner, et sur ce, je vous dis ciao !